Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. L'élection des hauts responsables de la commission de l'Union africaine. L'Algérie valorisera le consensus qui découlera des délibérations. Déclaration depuis Hadis Abeba du chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Un premier bateau de vivres est arrivé à Raza. A son bord, 200 tonnes de nourriture. Une aide insuffisante se regarde des besoins des 2,5 millions de razaouis. L'indemnisation des agriculteurs impactés par les dernières intempéries se poursuit. Sept huiles aïa sont concernées. Le versement des 50 000 dinars décidé par le chef de l'Etat a déjà débuté. La route, toujours aussi meurtrière, somnolence, inconscience et non-respect du code de la route. Les chauffeurs de poids lourds, encore une fois, pointés du doigt. Et à la fin du journal, nous irons dans un lieu emblématique de la Basse Casbah, le Café Malakoff. Un lieu chargé d'histoire qui vient de rouvrir ses portes après avoir retrouvé une seconde jeunesse. Et puis sport football, 20ème journée de Ligue 1. Le Serbe Luzdet s'incline à domicile un but à zéro face à l'USM Alger. La JS Kabylie concède une nouvelle défaite à domicile contre l'entente de Sétif sur le score d'un but à zéro. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Depuis Addis Abeba où il a pris part à la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que la position de l'Algérie sur les élections des hauts responsables de la Commission de l'Union africaine était fondée sur trois convictions fondamentales qui permettent l'adoption d'une approche sélective à grande échelle entre les cinq régions. Ajoutant que l'Algérie valorisera le consensus qui découlera des délibérations dans le souci d'optimiser la performance des dirigeants de l'Union africaine. Ahmed Attaf a par ailleurs exprimé les craintes de l'Algérie concernant le principe de rotation régionale pour les postes de président de la Commission et de vice-président. La première appréhension consiste à limiter la décision et le droit de candidature à une région donnée, ce qui pourrait se transformer en un diktat imposé par cette même région à notre organisation tout entière ou encore en une source de tiraillement et de tension au sein de la région devant présenter des candidatures et des contre-candidatures. Pour la deuxième appréhension, il s'agit de l'adoption d'une formule sévère pour la mise en œuvre du principe de rotation régionale qui nous mènera à supprimer et à nier un autre principe tout aussi important, à savoir le principe de pluralité de choix et l'ouverture de la concurrence au sein de notre organisation continentale sans toutefois la limiter à l'une des régions de notre continent. Pour la dernière appréhension, accorder la priorité au principe de rotation régionale, un empiétement sur les prérogatives de la conférence des chefs d'État et de gouvernement dans la sélection et l'élection des meilleurs candidats pour la direction de notre organisation. Et en marge des travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, Hamad Attaf a eu des entretiens avec ses homologues mauritaniens, éthiopiens et tanzaniens. Il s'est également entretenu au téléphone avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. Direction raza à présent où rien n'arrête la machine de guerre sioniste. Pas moins de 13 massacres ont été commis par l'armée sioniste au cours des dernières 24 heures. Bilan 149 martyrs et 300 blessés. La nuit dernière, 13 palestiniens sont tombés en martyr dans les bombardements du camp de Nusayrat et du quartier d'Etufar. Depuis le 7 octobre dernier, le bilan du génocide sioniste contre la population razaoui dépasse les 31 000 martyrs et les 73 000 blessés. Sur le plan humanitaire, l'ONU redoute une famine généralisée dans le territoire palestinien, notamment dans le nord. Une course contre la montre est engagée pour tenter d'acheminer davantage d'aides humanitaires. Un premier bateau chargé de 200 tonnes de vivres est arrivé hier à Raza. Une aide qui reste en deçà des besoins immenses des 2,5 millions d'habitants du territoire, notamment en ce mois de Ramadan. Les prix ont littéralement flambé et lorsqu'il y a distribution d'aides alimentaires, la population est prise pour cible par l'armée sioniste. Un point de situation avec Ziyad Meddour, professeur à l'université Al-Aqsa à El-Quds, s'occuper. Il répond à Karima Haznaoui. Depuis deux mois, il n'y a pas de vraie aide humanitaire qui arrive dans la bande de Gaza, surtout dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza. Souvent, il y a trois camions qui arrivent et quand ils arrivent, ils arrivent côté barrage israélien, barrage militaire, soit les chars, soit les avions militaires qui ouvrent le feu sur la foule qui attendent. Il y a souvent entre 10 000 à 15 000 personnes qui sont affamées, qui attendent l'arrivée de ces aides, surtout de la farine, parce que les produits alimentaires sont introuvables dans le nord de la bande de Gaza avec des prix flambés. Imaginez-vous, un kilo de farine coûte actuellement à Gaza 30 euros, un kilo de riz 40 euros, un kilo de sucre 25 euros, donc prix jamais vu à Gaza. Sans oublier qu'il n'y a aucune organisation internationale qui s'occupe de 400 000 Palestiniens de Gaza, affamés. Et après l'Australie, la Suède, le Canada et l'Espagne, c'est au tour du Danemark d'annoncer la reprise du financement de l'UNROI près de deux mois après l'avoir suspendu. Le fossé entre le président américain et Netanyahou se creuse chaque jour, preuve en est. Joe Biden a salué le discours du chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, personnalité juive la plus haut placée du pouvoir législatif américain, avait déclaré que Netanyahou a laissé sa survie politique passer avant l'intérêt supérieur d'Israël. La tension pourrait grimper encore en cas d'offensive de l'antité sioniste Arafa, où un million et demi de Palestiniens ont trouvé refuge. La Maison Blanche souhaiterait avoir la possibilité de voir les plans en question, indiquait le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, qui a renouvelé les mises en garde américaines sur le sort des civils palestiniens déplacés. L'Assemblée Générale des Nations Unies adopte une résolution sur des mesures de lutte contre l'islamophobie. Le texte condamne tout appel à la haine religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence. Elle condamne en particulier l'hostilité à l'égard des musulmans, telle qu'elle se manifeste dans un nombre croissant d'incidents de profanation du Saint-Coran, d'attaques contre des mosquées, des sites et des sanctuaires et d'autres actes d'intolérance religieuse à l'égard des musulmans. L'indemnisation par la CNMA des agriculteurs impactés par les dernières intempéries se poursuit. Sept wilayas sont concernées. Le versement des 50 000 dinars décidé par le chef de l'État via le fonds de garantie contre les calamités agricoles a déjà débuté dans certaines wilayas. On écoute à ce propos Medjid Hamded, directeur de la Caisse Nationale de Mutualité Agricole de Tiziouzou. Il est contacté par Smaïl Mimoui. Nous avons les 7 wilayas qui sont touchées par ces intempéries. Nous avons procédé au paiement et au règlement de ces derniers. Concernant Tiziouzou, nous avons procédé au paiement des 27 agriculteurs qui sont touchés dans notre wilayas. Comme ça a été fait sur la CRMA de Djidjev, comme ça a été fait à Cetive, comme ça a été fait à Bidjaya, même à Skikta, où ils avaient distribué les chèques pour les consommer pour qu'ils soient payés. Les accidents de la route tendent d'oeil quotidiennement de nombreuses familles. Et durant le mois de Ramadan, période propice au déplacement, le nombre de ces drames routiers augmente. Ce week-end a été particulièrement meurtrier. Hier, 4 personnes sont décédées à Hassim Saoud suite à une violente collision entre une voiture touristique et un camion remorque. Somnolence, inconscience et non-respect du code de la route. Les chauffeurs de poids lourds sont une nouvelle fois pointés du doigt. Abdelwahab Hamouch, spécialiste en prévention routière, en parle à Soraya Roslène. L'utilisation intensive du véhicule, l'absence de repos pour les conducteurs et aussi le manque de conscience professionnelle, parce que le fait d'être au volant d'un gros véhicule et être en hauteur par rapport à la meulée fait que les gens sont inconscients dans leurs activités. Souvent, les gens conduisent de nuit. L'absence de sommeil, ça fait que les gens manquent de vigilance et provoquent des accidents mortels. Ces derniers temps, les autorités ont essayé de revoir un petit peu les sanctions. Ma formation, c'est le maître mot, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et nous avons besoin de recycler régulièrement, quotidiennement. L'importance de l'intelligence artificielle pour organiser les besoins en consommation et aider les sociétés à développer des stratégies d'anticipation du comportement des consommateurs. Une thématique abordée lors d'une rencontre organisée hier à l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Samy Alloun pour le détail. Des études orientées sur l'exploitation des nouvelles technologies pour moderniser les systèmes de gestion et une meilleure protection du consommateur. Une utilisation de concepts tels que l'intelligence artificielle pour avoir des indicateurs, des statistiques afin de détecter plus rapidement les anomalies et les modèles de comportement des consommateurs. Hedge Bakouche Habib Marouane, chargé des relations publiques au sein de l'organisation algérienne de protection du consommateur. L'intelligence artificielle doit aujourd'hui faire l'objet d'une étude sérieuse, comprendre l'impact que ça peut avoir sur le consommateur, mais c'est aussi sur l'économie en général. Parce qu'il ne s'agit pas que de protéger un consommateur comme individu, mais de protéger une économie. Nous, en tant qu'association de protection du consommateur, on se considère comme étant partie prenante du développement économique. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous faisons cette étude. Une utilisation de l'IA qui s'appuie également sur une ressource humaine formée, initiée à ses bonnes pratiques, à ses concepts technologiques, à l'instar des start-up ou petites et moyennes entreprises. Abdel Mounaim Ben-Houria, cofondateur de l'entreprise Brignac, développeur de la solution Fatoura. On se considère comme un acteur principal dans la numérisation de la gestion commerciale des entreprises algériennes. Pour la vulgarisation des bonnes pratiques, la digitalisation correcte. Si on parle des services digitaux, on parle de la data. Ce qui intéresse vraiment les autorités, c'est avoir ce genre de données, pouvoir planifier. Et tout ça, on ne peut pas le faire sans l'intelligence artificielle, sans le big data. Un traitement de la donnée qui peut s'avérer être plus rapide et efficace pour faciliter la prise de décision. Avoir ainsi de meilleures statistiques, une vue globale sur des facteurs et chiffres automatiquement récoltés et traités à l'aide de l'intelligence artificielle. Première soirée de Ramadan hier à l'Opéra d'Alger. Le Malouf, Constantinois et les Champs Issaoua ont ouvert le bal au grand bonheur des mélomanes. C'est dans une ambiance spirituelle, illuminée par des bougies et parfumées d'encens que Zindin Bouchala a présenté son tout dernier coffret composé de 4 CD. Entre Medih, poème soufi et rythme entraînant des Issaoua, le chanteur a fait le bonheur des mélomanes présents. Ce coffret est une forme de préservation du patrimoine, nous dit-il. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à la Zawiya Issaoua et après des années d'apprentissage, je me suis lancé dans le champ Issaoua, un genre spirituel propre à la tariqa. Et ce soir, j'ai eu le plaisir de présenter sur scène mon nouveau coffret qui regroupe toutes les poésies ou diwan des maîtres spirituels Issaoua. C'est un trésor et un patrimoine, j'ai voulu préserver cela à ma manière. Il y a eu du Medih, des poèmes soufis et enfin des chants puisés de notre patrimoine spirituel. Fort nombreux, le public présent était satisfait de la soirée et heureux de renouer avec les spectacles nocturnes. C'était une soirée très entraînante où on a passé de très bons moments et il a réussi à faire danser toute la salle. Pour un premier spectacle, ça a été une grande réussite. Très bien organisé, on s'est défoulé, on avait vraiment besoin de ça, très satisfait. Très spirituel, dans le thème de Ramadan. C'est magnifique, il a une très belle voix. Ce soir, c'est le grand Abdelkadeh Chaou et la chanteuse Manel Ravbi qui se produiront sur la scène de l'Opéra d'Alger et c'est à partir de 22h. Sport football, 20ème journée de Ligue 1. Au programme aujourd'hui, M.C.L. Boyad G.S. Saura à 15h30 et U.S. Biskra à U.S. M. Khanshla à 22h. Hier, le CR Belouzde a perdu le derby de la capitale en s'inclinant un but à zéro face à l'USM Alger. Le Chabab cède ainsi sa deuxième place au classement général au CS Constantine qui s'est imposé face à la lanterne rouge. L'US Souf, 3 buts à zéro. Défaite également du Parado à 6, 2 buts à zéro face au MCO. L'US Benaknoun a dominé le MC Magra, 3 buts à 1. Et la JS Kabylie a concédé une nouvelle défaite à domicile face à l'entente de cet if sur le score d'un but à zéro. Avant de clore les pages de ce journal, on vous propose un petit voyage dans le temps pour aller à la découverte d'un lieu emblématique de la basse Casbah. Le café Malakoff, son dernier propriétaire, n'est autre que feu El-Hajj Mohamed l'Anka, un lieu chargé d'histoire qui a retrouvé une seconde jeunesse tout en gardant son âme dans le temps. Solaï Arzlène a eu le privilège d'y faire un tour. Reportage. Si vous êtes de passage à Alger, ne ratez pas de visiter l'emblématique café Malakoff situé dans la galerie près du quartier Zoujion à la basse Casbah. Habitants de la Casbah, Sidali Mohamed Karim se retrouvent tous les soirs pour échanger et évoquer les souvenirs d'antan. Nous les avons rencontrés après la rupture du jeûne. C'est très bon de relancer la culture. C'est un grand espoir. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à préconter ce café. Il y a vécu des grands-pères. On l'appelle le café des magiciens. Mais il y a tous les conditions de la jeunesse soient sensibilisées dans le soir où elle sera présente. Sourire aux lèvres, Boubkel, connu sous le nom de Bob, gérant et héritier du café, épaulé par Saïd et aux commandes. Le café Malakoff est riche en histoire. Il date de plus de 100 ans. Beaucoup de chanteurs et grandes figures sont passés par là. Après plusieurs années, la direction du patrimoine à la wilayette d'Alger nous a contactés. Depuis qu'on a racheté ce café, moi et mon défunt père, nous avons tout fait pour sauver cet édifice. Pour l'histoire, le café du duc de Malakoff était un îlot aux accès en forme de croix et grillagé et situé entre les chaussées de la rue du Vieux Palais et la rue de Bebeloued en Basse-Casba. Supervisant sa réhabilitation, la wilayette d'Alger a ambition de restaurer, et de réceptionner d'autres sites et bâtisses historiques et archéologiques dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. 7h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Judy était à la console technique. Tout de suite, Fatema Charef pour la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada